La fantaisie, c'est l'incapacité à avoir des images dans sa tête, mais aussi avoir des sons, à ressentir des odeurs, des goûts, des touchés. On prend l'exemple d'une pomme, moi si je ferme les yeux, si je pense à une pomme, si je pense à sa couleur, sa texture, le goût qu'elle a, son odeur, si j'essaye de la voir d'une quelque manière, je suis incapable de faire ça. Si je pense à une pomme, je vais juste penser à une pomme. Je sais ce que c'est une pomme, mais j'ai aucun moyen de la voir dans ma tête. Moi, si je pense à une fête, un anniversaire ou par exemple le nouvel an de l'année dernière, je ne vais pas du tout voir les images des personnes avec qui j'étais, je ne vais pas du tout entendre les musiques qu'on a jouées, je ne vais pas du tout avoir de visuel par rapport à cette soirée. Et du coup, je vais prendre pas mal de photos et de vidéos pour essayer de rattacher tout ça avec plus de concret et à quelque chose d'imagé. Mais sinon, quand j'y pense, je pense juste aux faits du nouvel an, à combien il y avait de personnes et à ce qui s'est passé, et c'est possible. J'ai essayé de créer une association qui s'appelle Aphantasia Club pour essayer pour deux choses, en fait. Pour déjà essayer de faire amener la recherche autour de la fantasie, parce que c'est super important qu'on ait plus de réponses et plus d'infos sur pourquoi la fantasie existe et comment ça fonctionne. Et deuxièmement, c'est vraiment aussi dans un but de discuter avec des personnes, qu'elles soient aphantasiques ou pas, et en fait de fédérer plein de monde et de trouver vraiment une sorte de forum de discussion autour de ça, du coup.